Que ce soit pour ta rapidité de travail, l'organisation de ton espace de travail ou même la construction de ta structure de travail, il y a plein d'astuces à apprendre et à mettre en place pour vraiment t'aider dans ton habillage sonore. Que ce soit tes voix, tes musiques ou tes effets sonores, je vais te partager 12 astuces qui vont te faciliter ton travail et surtout te donner bien plus de plaisir dès que tu devras commencer à faire tes montages. D'ailleurs, tu vas te créer une petite note digitale sur ton ordi ou ton smartphone car tout ce que je vais t'expliquer sont des choses que j'applique au quotidien et dont je ne pourrai plus me passer. Quand tu es dans DaVinci Resolve, le plus simple pour t'occuper de ton habillage sonore est de te rendre dans l'espace dédié à l'univers audio avec la page Fairlight. Tu peux soit te cliquer sur le bouton en bas de page ou utiliser cette première astuce en combinant la touche Shift plus le chiffre 7. Ce raccourci t'emmènera directement sur la page Fairlight. Suivant la taille de ton écran, tu auras peut-être besoin d'optimiser la taille à son maximum. Ma deuxième astuce sera de faire un clic gauche sur la ligne du bas. La ligne regroupant chaque icône des espaces de travail. Avec ce clic gauche, tu vas pouvoir supprimer le nom de l'espace pour juste garder ton logo et gagner ainsi un peu plus de place. Dans ta page Fairlight, ce qui va nous intéresser, c'est son index. Pour l'activer, il te suffit de cliquer sur le bouton Index présent dans le coin supérieur gauche de ta page Fairlight. Cet index nous amène à ma troisième astuce avec le changement de nom de tes pistes. Tu as la possibilité de changer le nom de chacune de tes pistes pour une meilleure organisation. Et pour aller plus vite dans ce changement de nom, ma quatrième astuce sera d'utiliser la touche Tabulation pour passer de piste en piste lors de ces changements. Pour la cinquième astuce, dis-toi que c'est certainement la plus importante car c'est elle qui va te permettre de construire cette chorégraphie de voix, effets sonores et musique. J'utilise une structure dans laquelle chaque piste intègre un univers. Je vais avoir une ou plusieurs pistes de voix, une ou plusieurs pistes de musique, une ou plusieurs pistes d'atmosphère. Et quand je parle d'atmosphère, ce sera pour l'environnement dans lequel se déroule ta scène, comme le bruit d'un lac et des cigales par exemple. Ensuite, une ou plusieurs pistes d'éléments. Donc si un train passe, ma piste d'éléments reprendra le bruit du train qui passe. J'ai aussi une ou plusieurs pistes de mouvements, comme par exemple le zoom que j'applique dans mon image. Pour accentuer son mouvement, je l'ai accompagné d'un wishes par exemple. Et pour terminer, ce sera une ou plusieurs pistes d'exagération. Ce sont des bruits qui de base n'ont pas forcément de sens, mais vont venir amplifier le tout, comme un rumble par exemple. Et c'est cette structure qui va me permettre de garder un travail organisé. Alors évidemment, tous ces effets sonores ainsi que les musiques, tu peux les retrouver depuis des plateformes incroyables comme Artlist, qui est le sponsor de cette vidéo. Artlist, si tu ne le sais pas encore, c'est une plateforme pour les vidéastes pro et créateurs de contenu qui vont avoir besoin d'effets sonores ainsi que des musiques. Le gros plus, c'est que la plateforme dispose d'un algorithme de recommandation hyper performant. Moi, tous les jours, j'ouvre ma page d'accueil pour voir ce que Artlist me recommande. Ça me permet de me construire des playlists à l'avance et gagner du temps dès que je dois trouver une musique ou un effet sonore pour l'un de mes projets. C'est aussi un moteur de recherche super efficace car tu peux très bien demander une recherche sur base d'un compositeur célèbre. Et Artlist va te proposer tout ce qui pourrait ressembler au même style de création que ce compositeur célèbre. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est qu'à présent, Artlist ne se limite plus à des musiques et des effets sonores. Tu peux aussi y trouver une banque d'images vidéo. Moi, c'est d'ailleurs quelque chose que j'utilise tout le temps dès que j'ai besoin de plans aériens. Mais tu as aussi des templates et des plugins avec des effets de grains, des luttes, des transitions en lumière. Bref, tout ce que tu as besoin pour ton logiciel de montage. Artlist, c'est vraiment la plateforme à avoir dès que tu te lances dans l'aventure audiovisuelle. Que ce soit pour tes propres projets ou alors ceux de tes clients. Mon lien présent en description te donnera droit à deux mois supplémentaires gratuits sur base de l'abonnement annuel. Un tout grand merci à Artlist de rendre cette vidéo possible. Pour cette structure de travail, tu peux aussi réorganiser tes pistes et toujours depuis la partie index. Ce sera ma sixième astuce car si tu décides de placer ta piste 3 en piste numéro 1, aucun souci. Et cela n'affectera en rien ton montage. Ma septième astuce va te permettre de regagner de la place dans ton espace de travail. Toujours dans l'index, tu peux cliquer sur l'icône de l'œil présent en premier sur ta piste. Si tu cliques sur l'icône de l'œil, cela va cacher ou montrer cette piste audio. Ta piste sera toujours active, mais elle sera cachée. Ce qui veut dire que si tes pistes intégrant les voix sont nickel, tu peux très bien les retirer de ton visuel sur ton espace de travail et gagner ainsi un peu plus de place. De base, l'espace Fairlight ne te montre que tes pistes audio, mais tu peux très bien afficher tes pistes vidéo si tu le désires. Ce sera ma huitième astuce en cliquant sur l'icône d'option de vue de timeline. Tu peux afficher tes pistes vidéo, mais aussi celle de ta ligne de gain audio juste à côté. Afficher tes pistes vidéo peut s'avérer utile quand tu veux par exemple caler des changements de plan avec différents effets. Ma neuvième astuce, c'est l'une de mes préférées car ça me fait gagner un temps fou. Attention par contre d'avoir une hauteur de piste suffisamment haute. Tu vas sélectionner ton outil de portée qui est aussi assigné par défaut au raccourci de la lettre R. Tu vas sélectionner sur le dessus de ta piste l'endroit de ton fichier audio dont tu voudras avoir un gain plus bas ou plus haut. Quand c'est sélectionné, tu peux ajuster ton gain depuis ta ligne de gain. Tous les points clés vont automatiquement se créer sans devoir le faire manuellement. C'est un gain de temps énorme. Ma dixième astuce concerne le changement de hauteur de piste. Tu peux changer cette hauteur depuis le slider gauche présent en haut de page mais aussi en appuyant sur la touche Shift plus en faisant dérouler la roulette de ta souris. Shift plus la roulette de ta souris va augmenter ou diminuer la hauteur de ta piste. Par contre, la hauteur c'est bien mais la longueur c'est aussi important. De base, cette longueur tu la contrôles depuis l'autre slider mais tu peux aussi le faire en appuyant sur la touche Option depuis ton Mac ou Alt depuis ton PC et toujours utiliser la roulette de ta souris pour augmenter ou diminuer cette longueur. Et là c'est un bonus que je te partage mais en appuyant sur la touche Command de ton Mac ou Control de ton PC, tu pourras te déplacer dans ta timeline, toujours depuis la roulette de ta souris. Tu verras que ça sera bien plus facile pour naviguer dans ta ligne de montage. Pour ma dernière astuce, tu vas appuyer sur les touches Option plus Command depuis ton Mac ou Alt plus Control depuis ton PC. En appuyant sur ces deux touches et la roulette de ta souris, tu auras la possibilité d'augmenter ou diminuer la taille de ta waveform sans pour autant toucher à la hauteur de ta piste et quand tu es sur un petit écran, c'est hyper pratique. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu connaissais toi aussi ces astuces mais aussi à partager les tiennes que tu utilises sur la partie audio de DaVinci Resolve. Et puis pour rester dans le thème de l'audio, je te renvoie vers cette vidéo pour un nouvel apprentissage. A tout de suite !